Salut à tous, le Mont Ventoux est l'un des cols mythiques de France. C'est pourquoi c'est l'un des premiers à avoir été copié sur la plateforme Zwift. Après l'avoir monté trois fois avec Florian pour le challenge des cinglés, on s'est dit pourquoi pas le faire sur Zwift directement et comparer nos efforts. C'est parti ! Allez, c'est parti ! Pour l'instant, ce n'est pas bien compliqué. La sanction proposée sur l'application est de 21 km. Sachant que le com' est seulement sur 19 km avec 1480 mètres de dénivelé positif. Donc là, on part pour ceux qui ont déjà fait le ventou en vrai. On sait qu'en partant de Bédouin, il y a deux kilomètres de plus ou moins facile de faux plat montant. Donc voilà, c'est pour ça, tout simplement. Pour l'instant, ce n'est pas bien compliqué. L'ascension du côté de Bédouin, franchement, elle se complique dans la première partie dans la forêt. Après, arrivé au chalet Rénard, tu fais une petite pause d'à peu près 40 mètres. Et tu renchaînes sur la partie lunaire. Les six derniers kilomètres, tu prends cher. On a quelques petits passages à 8% quand même, là. Allez, vas-y, je vais me faire mal aux pattes en plus. Je ne regrette plus que ça. Bon, pour l'instant, on ne peut pas trop comparer l'effort. Si ce n'est le rendu dans le home trainer. Ça, je pense que tout le monde le connaît, les fameux pourcentages. Le rendement est assez réaliste là-dessus. Le pourcentage augmente, la force augmente. Tu ramasses. Déjà, de ce que je vois au niveau du réalisme sur les graphismes, ce n'est pas trop ça parce que là, il fait beau. Moi, je n'ai pas vu de soleil là-bas. On m'a menti. Alors, si vous avez des infos sur Mollman, j'en veux bien parce qu'il y a marqué son nom partout sur la route. Je ne sais pas qui c'est. Alors, Mollman, si tu nous regardes, excuse-moi, mais en tout cas, tu as un paquet de supporters sur le ventre. Déjà, dans une fente à 6%. Voilà, c'est raccord, c'est raccord. Pour l'instant, on est dedans. J'ai déjà chaud et je n'ai pas commencé le com encore. Après, on ne va pas le faire comme des fifous. Le but, c'est de le faire et de le comparer. Pas de faire un temps. On est d'accord. Bon, ça fait déjà 2 minutes 30 que je suis dans le com. Pour l'instant, ça va. Mes pentes à 6, 5% dans ces eaux-là. Là, c'est plutôt raccord. J'ai mes pulsations qui sont un peu plus basses que sur le vrai Ventoux. Là, je suis à 100 mètres 4 pulses. J'étais à 140, entre 140 et 150. Il me semble, sur le vrai. Bon. Ça reste des pulses. Ah, je n'avais pas les watts exactement lors de notre challenge. Donc, je ne pourrais pas dire. Là, les pulses, c'est quand même assez variable. On va voir si elles montent tout à l'heure. On va essayer de monter plus fort à un moment. Et on verra si le cœur y suit. S'il ne suit pas, c'est que je suis déjà cramé, chef. S'il suit, c'est que ça va y avoir. On pourra en mettre. C'est vrai qu'à l'inverse du vrai Ventoux, sur le vent top, tu es sur Homme Trémer. Sur Homme Trémer, tu es quasiment toujours assis. Forcément, tu as mal au cou. Et puis, tu ne peux pas balancer ton vélo. C'est plus complexe. Ce qui est marrant, c'est qu'on dirait que c'est plat. On ne voit pas vraiment de montée. Et les paysages, ce n'est pas encore la foule forée, quoi. Comme il y a en vrai. Du coup, il faut se référer juste au pourcentage en haut à droite sur l'écran. C'est là que ça te dit pourquoi tu forces, en fait. Il me reste 18 km. Hé ! Bombier ! Ça ne va pas arriver comme ça. Allez ! Pourcentage à 9%. C'est mes plus durs depuis le début. Bomb Draeneur me le fait sentir. Heureusement, j'ai le ventilo qui s'énerve un peu. Normalement, dans le vento, tu n'as pas besoin de ventilo. C'est le vento, ton ventilo. Voilà, je suis dans 10% là, à 15 bord 9 de l'arrivée. Franchement, bon, ça reste de l'homme draeneur. Donc forcément, il n'y a pas la résistance qu'on a au sol quand on est vraiment sur la route. mais en soi, tu montes un vrai col. Après, je ne me fais pas méga violence au niveau des watts. Donc là, quand je vous parle, je suis à plus de 300. Ça commence à piquer. En même temps, 10%. Tu ne peux pas fausser. Et mon cœur monte un peu. 140 de pulse. Là, ça vient. Là, je vais entrer dans un tunnel. Bon, je n'ai pas de souvenirs de passer dans un tunnel. Enfin, si. La montée du vento était un tunnel. Mais là, je suis en plein dedans. Là, je suis dans les 12-13%. Franchement, c'est raccord à mort. On est pile dans les mêmes efforts. Et le problème, c'est que je commence à bien le connaître, ce ventou. Du coup, je sais que ça va être long. Mais ce n'est pas grave. On est là, en toute détente. 19h30. Séance d'homme trainer. Représente les galériens. Tu le sais. 14 bandes du sommet. Et j'ai un téléphérique qui passe par ma droite. On le voit, là. Il y a une espèce de rail. Je ne sais pas quoi. Un petit train, quoi. Et je vous le dis depuis le début, ce n'est pas méga réaliste par rapport au vrai vento, forcément. Mais en même temps, comment on peut en vouloir aux concepteurs de Zwift sachant que c'est leur marque de fabrique. Te faire rouler sur des volcans. Te faire rouler sous l'océan. Au moins, c'est normal qu'ils y aient leur petite touche, tu vois. Alors bon, ça ne me choque pas plus que ça. Le tout dans 10%. Allez, je continue. On est sur Homme Trainer. T'as oublié de voir. Ça déshydrate, le Homme Trainer. Y'a qu'à voir, quoi. On dirait le chalet Reynard en face. Non, je déconne. Toujours plus gros. Eh non. Là, ça fait partie des maisons, en plus. que t'auras pas dans le vraiment tout. Et t'as là. Après, c'est cool. Franchement, tu roules. Tu vois des choses. Y'a un peu de supporters. Sont là pour soutenir l'effort qualitatif que je suis en train de produire. Voilà. Salut le public. Merci. Laissez-moi couler une bielle tranquille. Allez, 11%. Un 11,7 km de l'arrivée. Eh bien. Donc, ça fait 46 minutes 19 que je suis sur le vélo. Il reste 10 bords. C'est-à-dire, j'en ai fait 11. Logiquement. 11,7. Et pour l'instant, le rythme, je le tiens bien. Je suis normal. C'est un an entre 260 et 320 watts max. Je vais un peu plus haut des fois, mais ça ne dure pas bien longtemps. Donc, franchement, la régularité de la pente, elle se maintient grave par rapport au vrai ventou. Et ça, c'est cool. Après, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est difficilement comparable à une vraie ascension de colle. Parce que forcément, l'air n'est pas le même. Le rendement au sol n'est pas le même. on reste sur home trainer, quoi. Donc, c'est bon, ce n'est pas la même. On ne va pas se mettre en danse. C'est pareil. Le vélo ne travaille pas de la même façon. Mais, en soi, vraiment, vraiment, l'effort est assez similaire, quoi. Sur la pente et tout, c'est ouf. Allez, on se finit. là, je vais arriver au chalet Reynard. On voit la banderole, la rouge. Donc, il y a un premier stop de com. Si vous voulez faire le com que juste là, vous pouvez vous arrêter. Ça vous fait votre chrono, termine. Mais bon, on n'est pas venu pour acheter du terrain. Alors, on va le passer. On va finir le col. Donc, il nous reste un peu plus de 6 bornes. Allez, on va passer le gros virage à gauche devant le chalet Reynard. il y a du public. What ? Go, go, what ? Je what ce que je peux, les gars. Ride on. Voilà. Là, on y est dans le fameux paysage lunaire du Mont Ventoux. La caillasse blanche partout. Il n'y a rien. Quatre arbres qui se battent en duel. Voilà. 6,1 km du sommet. Ouais, franchement, je me fais mal. Vous avez vu, je ne triche pas. Je le fais exactement avec le même vélo que j'ai fait de vrai. Je ne sais pas si ça joue à grand chose. Mais, pour le mental, ça fera peut-être. Allez, on entre dans les 5 derniers kilomètres. Je vous avoue, j'en ai plein les pattes. 151 puls. Donc, jusque là, franchement, au niveau de l'effort physique, on est vraiment dedans. j'ai à peu près les mêmes watts que quand je suis sur la route. Les pulses, c'est kiff, franchement, la même chose. Et là, je me fais du mal. Je crois que ça va être les 5 bornes les plus longs de ma vie. Monter un col sur home trainer, ce n'est pas rigolo. Mais, je pense, sincèrement, que ça fait bosser encore plus que monter un bricol. Je m'avais dit qu'un jour, je ferais du home trainer à 20h40 le soir dans le Ventoux. Je ne me suis jamais cru. C'est chose bête. J'aperçois la banderole, en plus. 150 puls. Régulier dans les puls. Les watts, ça a bien baissé. J'ai les pattes hachées. J'aperçois enfin le bout. Heureusement qu'il y a du public pour encourager. C'est très compliqué, ça. Allez. Le grimpeur, il est là. J'y arrive à 30 mètres. Rémence ton sang, ça revient en plus. Ah la vache. Allez. Le grimpeur, c'est fait. Parcours terminé, du vent top. On ne va pas s'arrêter là, il reste 700 mètres. On va aller en haut, tant qu'à faire. histoire de finir la map. De toute façon, c'est un replat. Allez, on finit à la plaque. Il faut dire que j'ai fait le ventou à la plaque. Allez. tourne autour de l'antenne. Permets de récupérer un peu là. Il nous reste 300 mètres. Comme est fait. Allez. Il tourne la patte en oxygène. 100 derniers mètres de la map. Je ne prends même pas mon bonus. Allez. Finito. Ben voilà. Vraiment une belle ascension. Assez proche du réel. Franchement, dans l'effort, c'est kiff, kiff. Je l'ai dit, tout le long de la montée, ça se ressemblait vachement. Donc en soi, on n'est pas sur une route, c'est sûr. Mais l'effort, l'effort est vraiment similaire. Je ne peux pas dire que je me suis régalé. Je me suis fait du mal. Enfin bon, c'est vrai que quand je me fais du mal, je me régale toujours. Donc voilà. Finito Carlito. Plus qu'à aller à la douche et manger, puis au lit. Il y en aura assez pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très vite sur GCN en français et peut-être même sur Home Trainer. Allez, à plus.